... François, j'ai des doutes. Après un carton pendant les fêtes au rond-point, il a construit un spéciale électrique de Raymond Devos avec Romain Lemire et Antoine Salaire, les musiciens, mais on va être tout de suite dans le bain. On m'a dit que tout pouvait arriver dans le spectacle et il t'arrive même de parler pour ne rien dire, c'est vrai ? Oui, je sais bien, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire, évidemment, mais c'est trop facile, vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux. Non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache, je veux en faire profiter les autres et vous-même, mesdames et messieurs, si vous n'avez rien à dire, on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Alors me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? De rien, justement, parce que rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien en le multipliant. Une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, ce n'est pas beaucoup. Mais avec trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien, rien fois rien égale rien. Trois fois trois égale neuf, ça ne fait rien de neuf. François, il paraît que depuis quelque temps, ton chien t'inquiète. Oui, depuis quelque temps, il se prend pour un être humain et je n'arrive pas à l'en dissuader. Ce n'est pas que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, mais que lui se prenne pour quelqu'un. Je trouve ça un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi ? Quoique. Quoique, dernièrement, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me promenais avec mon chien que je tenais en laisse. Je croisais une dame avec sa petite fille et j'entends la dame dire à la petite fille « Va, va caresser le chien ». Et la petite fille est venue me caresser la main. J'avais beau lui faire signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien c'était l'autre, la petite fille continuait gentiment de me caresser la main. Et la dame a dit « Tu vois, tu vois qu'il n'est pas méchant. » Mon chien, lui, qui ne perd jamais une occasion de se taire, a cru bon d'ajouter « Madame, il ne lui manque que la parole ». Ça vous étonne, hein ? Moi, ce qui m'a étonné, ce qui m'a étonné, ce n'est pas tellement que ces dames m'aient pris pour un chien, bon, tout le monde peut se tromper, mais qu'elle n'ait pas été autrement surprise d'entendre mon chien parler. Les gens ne sont plus surpris par rien. Moi, je vais m'autant vous dire que la première fois que j'ai entendu mon chien parler, j'ai été surpris. C'était un soir, après dîner, j'étais allongé sur le tapis, je somnolais, je n'étais pas de très bon poil. Mon chien était assis dans mon fauteuil, il regardait la télévision, il n'était pas dans son assiette non plus, je le sentais, j'ai un flair terrible, depuis que je vis avec mon chien, le chien, je le sens. Et subitement, mon chien m'a dit « On pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne ». Sur le coup, je n'ai pas réalisé, je lui ai dit « Tu ne m'as jamais parlé sur ce ton ? » Il m'a dit « Non, jusque-là, je n'ai rien dit, mais je n'en pense pas, moi ». Je lui ai dit « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Il m'a dit « Ta soupe n'est pas bonne. » Je lui ai dit « T'as pâté non plus. » Et subitement, j'ai réalisé que je parlais à mon chien. Je lui ai dit « Tiens, je ne veux même pas discuter avec toi, tu n'es qu'une bête. » Enfin quoi, un chien qui parle. Est-ce que j'aboie, moi ? Quoique. Quoique. Dernièrement, mon chien était sorti sans prévenir. Il était allé aux puces. Moi, j'étais resté pour garder la maison. Soudain, on sonne à la porte. Je ne sais pas ce qui m'a pris au lieu d'aller ouvrir. Je me suis mis à aboyer, mais aboyer le drame. C'est que mon chien qui avait sonné, qui était derrière la porte, a tout entendu. Alors depuis, je n'en suis plus le maître. Avant, quand je lui lançais un bâton, il me le rapportait. Maintenant, non seulement il ne me le rapporte plus, mais c'est lui qui le lance. Et si je ne lui rapporte pas dans les délais, qu'est-ce que j'entends ? Je suis devenu sa bête noire. Mon chien, c'est quelqu'un. C'est dommage qu'il ne soit pas là, parce qu'il vous aurait raconté tout ça mieux que moi. Parce que cette histoire, quand c'est moi qui la raconte, personne ne me croit. Alors que quand c'est lui, les gens sont toutoués. Les gens croient n'importe qui. C'était pour toi.